Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet 2020, j'espère que vous allez tous très bien donc je vais effectuer le tirage pour ce mois de juillet avec le petit oracle des animaux de pouvoir ensuite on ira voir vos énergies générales avec l'oracle des fées, l'oracle les portes de l'intuition ainsi que l'oracle, la sagesse de l'oracle et puis ensuite on ira voir du côté professionnel, énergie d'action, activité avec l'oracle mission de vie que je développerai avec le tarot histoire de sorcière et la même chose du côté relationnel et sentimental que je développerai également avec le tarot et puis on ira voir pour terminer un précieux message du tarot des anges gardiens pour vous les cancers allez, alors je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire peut-être pour avoir un peu plus d'informations et puis vous pouvez également visionner les vidéos que j'ai faites sur les lectures des chemins de vie et croisez peut-être les informations avec votre signe ça pourrait peut-être effectivement vous parler également donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un chemin de vie donc c'est de la numérologie en fait voilà, nous correspondons tous par rapport à notre date de naissance à un chiffre précis qui détermine notre chemin de vie donc pour le calculer, vous pouvez vous rendre sur le site evosen.fr qui est un très bon site, très simple, vraiment pour calculer votre chemin de vie voilà, vous pouvez également retrouver vos ascendants, vos signes lunaires donc ça c'est vraiment un site très intéressant et puis voilà, vous pourrez du coup pouvoir visualiser le tirage des énergies de juillet pour les chemins de vie voilà, allez c'est parti hop, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com où je serai ravie de vous proposer un rendez-vous avec vous allez c'est parti pour vous, les cancers, ascendant cancer, l'huile en cancer pour ce mois de juillet 2020 qu'est-ce qu'on vous dit pour les cancers hop celle-ci alors, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances et bien voilà ça c'est parfait ça alors ce message vous parle de votre quelque part de votre confiance en vous de votre capacité à briller de votre capacité à vous sentir un petit peu fier voilà, il y a la notion de fierté il y a la notion aussi d'ego qui brille un petit peu mais vraiment dans voilà, dans la grâce vous voyez, dans la beauté il y a la notion de vouloir peut-être se mettre un peu plus en avant que d'habitude voilà, c'est un mois comme ça où vous allez peut-être être même porté vous allez peut-être même avoir un charme un peu plus prononcé ou alors avoir une confiance un petit peu plus prononcée également voilà donc c'est un mois plutôt sympa en tout cas, c'est un petit message qui déjà est très encourageant allez, on va voir pour vous les cancers ascendant cancer luna cancer pour ce mois de juillet quelles sont les énergies générales et là et avec l'oracle des fées vous avez la très jolie carte des amoureux nouvel amour, aventure ou coup de foudre oh là là voilà, voilà bon ben on comprend mieux maintenant pourquoi vous vous sentez un petit peu rayonnant, rayonnante pour ce mois de juillet parce qu'il y a peut-être alors soit il y a eu une nouvelle rencontre il y a peu de temps et du coup vous êtes sur votre nuage ou soit il est possible que vous du fait de vous sentir un peu plus rayonnant, rayonnante le fait d'être remarqué quelque part par les autres et d'attirer à vous effectivement une nouvelle relation c'est possible avec la carte des amoureux il y a vraiment l'idée de se sentir vraiment vraiment fusionnel presque avec la personne en face de vous il y a vraiment quelque chose de plus passionnant voilà, on a de la passion on a des choses un peu comme ça en tout cas ça vous nourrit au niveau des énergies c'est pas mal qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? peut-être que vous êtes en couple il va y avoir un regain un regain d'énergie par rapport à ça aussi ok ben ouais la loi de l'attraction alors pour les célibataires voilà la clé en fait elle est vraiment dans le fait d'avoir confiance en vous et de rayonner soyez vraiment sûr de vous en fait soyez sûr de vous il y a vraiment cette notion de rayonner et la loi d'attraction c'est ça vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez donc là on est dans vraiment dans vous allez être séduisant et séduisante quoi donc c'est un atout vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité voyez la puissance de cette force donc plus vous serez dans la confiance en vous dans le rayonnement dans le fait de vraiment de vous sentir à l'aise et ben plus vous allez attirer les personnes vraiment qui vous correspondent en fait il faut monter les vibrations il faut vraiment se sentir bien se sentir à l'aise et tout ça vous allez vraiment vraiment attirer l'intérêt de quelqu'un il y a quelqu'un qui va vraiment flasher sur vous voyez il y a la notion de coup de foudre il y a la notion d'attirance il y a la notion de voilà si vous êtes déjà en couple alors à ce moment là il y a l'idée vraiment de vous montrer sous votre meilleur jour et de voilà que l'autre va être vraiment très voilà très subjugué c'est un peu comme ça il y a des choses très bien je sens les choses comme ça alors ensuite avec la sagesse de l'oracle donc pour les cancers pour ce mois de juillet cancer ascendant cancer lune en cancer pour ce mois de juillet 2020 hop oh l'énergie yang alors avec l'énergie yang on est sur l'énergie du feu parce que c'est ce qui me vient tout de suite on peut voir une flamme au centre des mains c'est l'action mais c'est également je dirais la passion voilà ça me fait penser un peu à l'énergie de l'as de bâton dans le tarot où il y a ce côté un peu passionnant il y a quelque chose qui vraiment qui voilà si vous êtes en couple depuis un certain temps ça peut être le fait de rallumer la flamme d'avoir l'attirance la sensualité l'attraction vous voyez voilà il y a cette notion là il y a l'idée aussi si vous prenez conscience de votre pouvoir avec la loi d'attraction c'est ça le pouvoir c'est l'énergie yang c'est le fait de vouloir voir incarner dans sa vie les choses que l'on veut voilà donc c'est vraiment vous avez la possibilité en tout cas d'attirer à vous ce que vous souhaitez pour ce mois de juillet donc c'est très intéressant de regarder un petit peu par rapport à la loi d'attraction par rapport à comment est-ce que vous vous vibrez les choses si vous vous sentez bien si vous avez confiance en vous confiance en la vie et que vraiment vous envoyez les bonnes énergies vous allez forcément attirer les choses qui sont faites pour vous que ce soit les personnes bon là on peut le voir en l'occurrence les personnes ou les situations qui sont vraiment qui vous correspondent c'est un pouvoir absolument incroyable et c'est vrai que lorsqu'on est dans ces énergies là il faut en profiter vraiment il faut en profiter ok qu'est-ce qu'on vous dit très bien pour vous les cancers ascendant cancer lune en cancer on va aller voir du côté professionnel activité énergie d'action qu'est-ce qu'on vous dit au niveau par exemple professionnel pour les cancers ascendant cancer lune en cancer pour ce mois de juillet l'éveilleur éclairé moi j'ai la sensation pour vous vous allez vraiment être dans dans un cycle en tout cas au niveau énergétique c'est vraiment des énergies qui vont vous vous booster pour ce mois de juillet au niveau professionnel il y a la notion d'y voir plus clair déjà on y voit plus clair vous savez ce que vous voulez et puis en même temps il y a l'idée aussi d'être peut-être dans l'enseignement peut-être que vous travaillez aussi en tant que je sais pas vous transmettez des choses à des personnes vous êtes dans l'enseignement peut-être je sais pas il y a cette notion en tout cas de ou alors de transmettre naturellement vos énergies aux autres votre savoir aux autres allez on va voir un peu plus en détail l'éveilleur éclairé c'est ça vous êtes quelqu'un qui a une certaine expérience et vous pouvez transmettre votre savoir aux autres vous êtes là pour éveiller les autres c'est incroyable alors ici le page d'épée vous parle de de recherche de réponse on peut être effectivement sur la notion d'études voilà vous pourriez être peut-être à la recherche l'éveilleur éclairé il y a la notion peut-être de reprendre une formation d'attaquer une formation ou de vous intéresser à des choses nouvelles d'apprendre il y a l'envie d'apprendre de chercher des réponses à certaines questions vraiment de vous instruire de vous informer l'éveilleur éclairé donc ça c'est intéressant parce que vous vous transmettez aussi les choses mais vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses très bien qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois de juillet waouh alors on est dans le partage ici moi pour moi vous aimez partager vos connaissances j'ai vraiment le sentiment que vous souhaitez partager vraiment toutes les choses que vous avez apprises et qui vous passionnent en plus les choses vraiment qui vous intéressent et qui vous passionnent vous allez vouloir les partager avec les personnes que vous aimez que ce soit en famille entre amis ou même tout simplement avec les collègues de votre travail des gens qui sont autour de vous vos élèves si vous êtes dans l'enseignement par exemple mais il y a la notion de vouloir partager des choses ou peut-être sur les réseaux sociaux je sais pas il y a cette notion de partage avec la 10 de coupe de prendre du plaisir à partager vos connaissances et c'est magnifique on est en plus sur la notion de la gestion des émotions la lune va parler vraiment des choses qui viennent du fond du coeur ou en tout cas les choses qui sont cachées qui sont pas forcément visibles vous allez peut-être découvrir des choses sur vous d'un point de vue émotionnel vous allez peut-être apprendre des choses que vous allez vouloir partager avec les autres en tout cas il y a la notion de prendre du plaisir à faire ça et c'est peut-être même une thérapie pour vous je sais pas pourquoi je le sens comme ça waouh l'empereur vous avez vraiment un pouvoir ce mois de juillet franchement les cancers vous avez un pouvoir assez fort vous avez une stabilité l'empereur lui il est stable il porte ses responsabilités il sait ce qu'il veut il sait où il va il est très carré très organisé et en même temps il y a une forme d'autorité aussi il incarne l'autorité l'empereur le pouvoir de décision voilà mais c'est pour ça que je vous dis que vous vous êtes l'empereur et vous êtes vraiment dans l'enseignement j'ai l'impression que c'est vous qui enseignez des choses mais le fait de vouloir transmettre des choses enseignées aux autres il y a l'idée d'en apprendre aussi sur vous c'est ça qui est intéressant c'est que vous aussi vous allez apprendre des choses l'éveilleur éclairé c'est comme si vous allez éveiller les autres mais en même temps vous allez vous éveiller aussi vous même mais peut-être d'un autre vous voyez dans un autre domaine il y a l'idée ici avec la lune d'être vraiment sur quelque chose qui est caché quelque chose il y a l'envie de chercher la vérité l'envie de chercher de découvrir un peu les réponses les choses qui sont cachées on va gratter un peu là ça peut être une formation ça peut être vraiment étudier lire beaucoup s'instruire et puis partager le partage le partage c'est la base c'est ça qui va vous apprendre les choses très bien là aussi on vous dit que vous allez retrouver une confiance en vous et vous allez pouvoir décider de mettre fin à certains liens à certaines choses par rapport à votre passé vous allez retrouver vraiment la stabilité avec l'empereur on est sur la confiance il n'y a pas de problème sur savoir ce que vous faites très bien ok donc ça c'est parfait qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental pour vous les cancers cancer ascendant cancer l'une en cancer pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental qu'est-ce qu'on vous dit ici allez pour ce mois de juillet oh là là déménagement bon bah j'espère que vous avez préparé vos valises alors on vous parle de déménagement changement de ville il y a du mouvement ça bouge pour vous pour ce mois de juillet il y a la notion de vraiment de évidemment si vous êtes sur une nouvelle dynamique amoureuse il y a forcément des nouveaux projets qui se mettent en place il y a des choses qui bougent peut-être que vous allez peut-être voyager peut-être que c'est pas forcément simplement un déménagement peut-être que vous allez justement passer du temps chez l'autre personne qui habite dans une autre ville et vous allez faire des va-et-vient peut-être il y a l'idée de déplacement enfin voilà ça bouge en tout cas pour vous au niveau relationnel et sentimental on est sur la notion de passer du temps dans un foyer il y a la notion aussi de foyer que ce soit chez l'un ou chez l'autre mais il y a l'idée de passer du temps ensemble et puis de projet peut-être de projeter un déménagement ou alors vous déménagez tout simplement mais voilà c'est très intéressant allez qu'est-ce qu'on vous dit ici hop oh là là ici on est sur la neuf de coupe qui vous parle effectivement de satisfaction personnelle de réalisation la neuf de coupe c'est voilà vous vous sentez aligné vraiment avec ce que vous souhaitez il y a quelque chose que vous avez souhaité et qui se met en place pour vous pour ce mois de juillet au niveau émotionnel il y a quelque chose voilà qui vous plaît qui avance une satisfaction on vous dit ici avec l'énergie de la sette de bâton que vous avez quand même cette capacité à avoir anticipé les choses à vous avoir suffisamment sécurisé j'ai le sentiment pour certains vous êtes peut-être un peu sur la retenue parfois et que vous avez besoin quand même de retrouver une certaine sécurité et votre bulle vous savez votre bulle de votre je sais pas votre côté vous avez besoin vraiment de vous recentrer et de vous sécuriser c'est vrai que là avec les énergies intenses que vous allez peut-être traverser pour ce mois de juillet il y a des choses super qui arrivent mais en même temps vous avez peut-être besoin de aussi de de vous protéger un petit peu vous allez vous dire oh là là mais c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai enfin ça c'est des choses comme ça des super pensées qui nous traversent voilà donc là vous pouvez vous dire oh là mais je pense que attends là il faut quand même que je reste un peu sur mes gardes que voilà la set de bâton c'est ça et puis en même temps il y a la notion aussi de de savoir poser ses limites de savoir défendre aussi vos convictions vos envies bon là on voit que vous êtes quand même sur vous êtes quand même sur une réalisation mais peut-être que vous êtes en train de voilà vous allez montrer que vous avez bien fait de rester sur vos positions de continuer à vous battre de vraiment d'être resté fidèle à vos idées et vos envies ouais quelque chose comme ça ok qu'est-ce qu'on se dit d'autre 4 de coupe j'ai la notion ici que d'accord j'ai la notion ici que pour certains ou certaines vous aviez peut-être été dans une forme de routine quelque chose qui vous a un peu fatigué quelque chose qui voit une lassitude une routine au niveau émotionnel peut-être une routine de couple si vous êtes en couple et finalement là il y a vraiment besoin de nouveaux départs c'est pour ça peut-être le déménagement d'envisager d'autres projets de nouveaux projets ailleurs voilà c'est quelque chose qui vous correspond plus c'est quelque chose que vous avez certainement défendu aussi une idée depuis un moment que vous avez dû batailler peut-être pour quelque part imposer enfin je dirais pas imposer mais je dirais voilà vous avez vous n'avez pas lâché l'affaire c'est voilà vous êtes resté fidèle à votre idée et c'est vraiment ce qui vous semble le plus juste pour vous en tout cas parce que vous ce que vous ne voulez surtout pas c'est cette énergie de la carte de coupe c'est à dire non là vous avez besoin de nouveautés vous avez besoin d'autres choses vous avez besoin de passion vous avez besoin d'un renouveau d'un nouveau souffle dans votre vie émotionnelle ou d'une manière générale vous avez quand même la 3 de bâton qui vous pousse à aller de l'avant la 3 de bâton c'est ok on fait des projets on y va et on s'y tient surtout donc c'est ça on y va on met l'action 3 de bâton on fonce on y va et puis quelque part c'est grisant parce qu'avec le page de coupe c'est comme si vous allez pouvoir donner vraiment vous en donner à coeur joint dans le sens où c'est vous qui allez dessiner un petit peu la suite c'est comme un nouveau tableau on voit ici ce personnage là qui a un tableau tout blanc et puis il a plein de peintures plein de trucs et puis il peut donner libre cours à son imagination et c'est lui qui crée en fait c'est lui qui dessine là c'est un peu l'idée de vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau et vous allez pouvoir dessiner quelque chose vous voyez tracer un peu votre chemin ce que vous souhaitez voir sur ce chemin vous voyez c'est très intéressant en tout cas ce sont de très très bonnes énergies qui vous poussent à aller de l'avant qui vous poussent à changer peut-être de vous changer de la routine peut-être qui était installée depuis un certain temps super allez qu'est-ce qu'on vous dit quel est le message du tarot des anges ici donc vous reprenez confiance en vous et puis vous surtout vous exposez vos idées vos envies et puis vous vous y tenez et c'est ce qui va vous porter pour ce mois de juillet qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les cancers ascendant cancer nu dans le cancer il y a vraiment quelque chose de nouvelle aventure qui arrive oula 8 de l'action il y a tant il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation pas de panique vous vous en sortez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît ne rien avoir à faire peut-être déstabilisant donc même si tout gérer vous semble difficile réjouissez-vous si vous devez voyager et prendre un avion vous n'avez aucun souci à vous faire donc là il y a la notion de les choses bougent il y a beaucoup de projets beaucoup de choses à faire ça bouge et ça c'est la notion d'ennui aussi c'est vrai que là on pourrait avec la carte de coupe on pourrait dire qu'il y avait une notion d'ennui de stagnation et là d'un coup il faut tout organiser si c'est un déménagement par exemple tout organiser vite 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 les choses ça bouge très vite et tout donc c'est vrai que ça peut être un peu stressant mais quelque part c'est grisant parce que c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place on l'a vu avec le page de coupe aussi c'est vous qui allez décider c'est vous qui allez dessiner votre nouveau chemin donc c'est quand même voilà c'est quand même super chouette quoi donc il y a quelque chose il y a une nouvelle aventure qui arrive que ce soit une rencontre que ce soit effectivement une nouvelle maison un déménagement un nouveau projet quelque chose qui vous tienne vraiment à coeur vous y allez avec passion avec détermination et vous ce que vous ne souhaitez surtout pas c'est l'inaction pour ce mois de juillet et l'ennui ça c'est quelque chose que vous non vous allez vous battre justement pour ne pas rentrer retourner dans une forme d'inaction d'inactivité ou d'ennui vous allez vraiment l'action 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 allez on y va les nouveaux projets voilà j'en ai terminé avec votre guidon j'espère que celle-ci vous aura parlé vous aura plu n'hésitez pas à commenter liker la vidéo et puis moi je vous fais de gros bisous je vous embrasse je vous souhaite un super mois de juillet et je vous dis à tout bientôt abonnez-vous C'est bon ?